... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un tollé de réaction après la condamnation, l'emprisonnement à perpétuité contre Sissicou Ayuktabe et neuf de ses partisans du mouvement séparatiste anglophone. L'opposition voit à travers cette lourde sanction pénale un durcissement du temps qui risque d'impacter sur la résolution pacifique de la crise anglophone. Dans les rangs du RDPC, on salue une décision de justice visant à protéger la République du Cameroun contre les séparatistes reconnus coupables de terrorisme. Au-delà de ces prises de position tranchées, vous suivrez dans ce journal le cardinal Christian Toumy et Jean-Jacques Ekindi. Prêchez le retour à l'école et la fin des hostilités et des violences meurtrières. Ce vibrant appel peut-il toucher le cœur des belligérants engagés dans des affrontements armés sans merci sur le théâtre de la crise anglophone ? C'est le dossier du 20h. Un mois après la démission du directeur général de l'Arcel, le président de la République vient de procéder à son remplacement. Ignorant de fait, les mandats déjà échus du PCA et du directeur général adjoint de l'Arcel, comment comprendre une telle prise de position du chef de l'État au moment où la loi a pourtant déclaré que la plupart des directeurs généraux des entreprises publiques ont vu leur mandat déchu du fait de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi concernant les entreprises publiques au Cameroun. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. La réclusion criminelle à perpétuité contre Ayuk Tabé inquiète l'opposition au moment où l'idée d'un dialogue inclusif est mise en place. Cette condamnation est jugée incompréhensible selon le MRC et ses alliés, le parti de Maurice Camteau, qui redoute un impact négatif sur la résolution pacifique de la crise anglophone. Pourtant, dans les rangs du RDPC, on salue une décision de justice qui vise à montrer la puissance de l'État face aux séparatistes reconnus coupables de terrorisme. réaction croisée dans ce reportage que signent Joao de Sengue et Guy Zogo. La condamnation à vie de Sissiko Ayuk Tabé et de ses compagnons interpelle le MRC pour qui c'est la preuve de la duplicité du gouvernement qui est loin de mendier la paix, comme il le prétend, tandis que le PAPI parle d'une profonde déception. Il n'en fallait pas plus pour exposer la duplicité de ce gouvernement qui prétend mendier la paix alors qu'il passe le temps à sémer les germes de la guerre. Nous ne comprenons pas cette décision unique du tribunal militaire quand on sait que les civils ne peuvent pas être jugés devant des tribunaux militaires. Vraiment, nous avons reçu cette décision-là avec trop d'émotion, avec trop de tristesse, C'est vraiment déçu parce que la décision est tombée dans une période où le climat social dans ces pays n'est pas stable. C'est-à-dire dans les deux régions c'est-à-dire nord-ouest et sud-ouest. Au MRC, le temps semble donc venu de prendre l'opinion à témoin qu'un sort similaire à celui d'Ayuk Tabé se prépare pour Maurice Camteau et les siens. Nous sommes en train exactement de tendre vers une possible condamnation à vie du président Maurice Camteau, de nos alliés et de nos camarades qui sont détenus dans les prisons. Cette semaine, le président Camteau et nos alliés ont été appelés devant le tribunal militaire ainsi que nos camarades alors même que l'ordonnance passée de non-lieu a été à faire objet d'un appel. Dans un tel contexte, pour le MRC et le PAP, tout semble indiquer que le régime n'est pas pour construire la paix. On constate que le gouvernement de Misebiya, le régime de Misebiya ne veut pas que ces pays soient stabilisés parce qu'on ne peut pas comprendre que la condamnation en vie de Misei Ayok et de ses compagnies. L'État a regardé ça comme une solution pour sortir dans cette crise. Surtout au moment où la communauté internationale, les partis politiques, la société civique, tout le monde parlait le dialogue, le dialogue inclusif. Aujourd'hui, nous avons la condamnation à vie de Dayouk Tabé et ses co-accusés, ceux qui étaient considérés comme des potentiels interlocuteurs dans le cadre du dialogue national inclusif que nous recherchons tous. Pas de doute alors selon le MRC qu'un coup dur vient d'être porté au dialogue alors que le PAP souligne que la crise anglophone va au-delà de la personne Dayouk Tabé. C'est un coup vraiment je pourrais dire motel contre le dialogue. Lorsque l'on voit tout ce qui se passe après la condamnation d'Ayouk Tabé et ses co-accusés, lorsqu'on voit le refraiblissement qui se passe actuellement au niveau de la députation militaire, donc l'on comprend que c'est un plan machiavélique pour détruire vraiment tout espoir de paix. Que le problème anglophone ce n'est pas commencé avec M. Seseco. Au contraire, Jonas, nous avons constaté que le régime de M. Biya, ils sont là pour regarder seulement pour traiter la conséquence. Ils ne traitaient jamais la cause. Ce n'est pas M. Seseco qui avait le 1972 qu'on a changé la forme de l'État. C'est ça qui a le problème. C'est ça le problème qu'on doit voir le racine de ce problème. De son côté, le RDPC, devant cette avalanche des critiques, souligne qu'il est d'abord question que l'État reste fort face à tout ce qui s'attaque à lui. Et d'autres réactions des leaders politiques et leaders d'opinion sur la toile. D'aucuns estiment que la sanction pénale à l'encontre de Sissiko Ayuktabe est une sentence lourde et qu'elle pourrait impacter de façon négative sur la rentrée scolaire à venir dans les régions anglophones. Par contre, d'autres leaders politiques estiment que Sissiko Ayuktabe aurait dû renoncer à cette idée séparatiste et la lutte armée afin de permettre au dialogue de se mettre en place de façon inclusive réaction captée sur la toile par Gladysidi. Certains leaders politiques ont choisi les médias sociaux pour donner leur première réaction suite à l'annonce de la condamnation à vie de Sissiko Ayuktabe et ses associés. Dans le registre des indignés, il y a Akeremouna qui, sur son compte Twitter, a écrit un procès suite au verdict rendu par le tribunal militaire de Yaoundé à propos de Sissiko Ayuk et huit autres. Je m'interroge. La voie vers un véritable dialogue inclusif ou la campagne du gouvernement pour la reprise des classes facilitée. Autre questionnement suite à cette condamnation, celui de Alice Sadio qui écrit sur son compte Facebook Condamnation à vie de Sissiko Ayuktabe et compagnie, un signe d'apaisement en prélude au dialogue annoncé. Elle exprime sa désolation et ses larmes pour son pays. L'alliance des forces progressistes dans une déclaration milite pour le pardon, le dialogue et la réconciliation nationale. Pour l'AFP, les récentes condamnations à vie des sécessionnistes anglophones ne vont pas dans le sens de l'apaisement, surtout en cette veille de rentrée scolaire. Le communiqué du MRC et ses alliés va dans la même lancée. Selon eux, peu importe ce qui était reproché aux intéressés à l'occasion de ce procès militaire, des civils ne peuvent être jugés en l'état actuel du droit positif camerounais devant un tribunal militaire. L'alliance MRC et alliés doutent que la condamnation en s'est survenue apporte un terme à la crise anglophone. Dans son communiqué, le CPP dit craindre d'éventuelles conséquences de ce durcissement des positions. Cependant, dans un autre registre, il y en a qui pensent que les condamnés ont eu du temps pour renoncer à leurs convictions et ainsi éviter une telle condamnation. C'est le cas de Jacques Maboulaboya qui écrit « Ils ont eu du temps pour revenir à la patrie Cameroun et discuter de leurs préoccupations malgré le cardinal Christian Toumy et les autres médiateurs. L'état a pris acte de leur choix stratégique. Il renchérit avec une autre réaction. Ça prend 15 minutes à peine pour dire « Nous renonçons à la sécession et la lutte armée. Nous sommes Camerounais, dialoguons maintenant. Pourquoi compliquer ce qui est simple ? » Pour Patrick Dupri à Nice Mani, au moins Sissicou Ayuktabe sera nourri, hébergé et protégé aux frais du contribuable le restant de sa vie. Il estime donc qu'il a trop de chance. Rappelons que Sissicou Ayuktabe et ses alliés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement à vie par le tribunal militaire de Yaoundé mardi 20 août et à plus de 260 milliards d'amendes. Et cette condamnation à la prison à vie prononcée à l'encontre de Sissicou Ayuktabe suscite également la réaction du cardinal Christian Toumi. Il a du mal à comprendre la pertinence d'une telle décision de justice au moment où les Camerounais souhaitent une résolution pacifique de la crise anglophone. L'archevêque émérite et l'homme politique Jean-Jacques et Kindi prêchent l'évangile du retour à l'école avec la cessation et la forme des hostilités et des violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. Ils ont invité des Camerounais à une rencontre qui se tiendra à la fin du mois d'août afin de pouvoir discuter sur les causes profondes de la crise anglophone. d'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Il ne comprend rien sur cette sentence. Le temps d'abord que cette sentence était passée et la somme qu'on demande qu'il rembourse, qu'il paie à l'État, 250 milliards, ça rend des choses ridicules. Réaction du cardinal Trichon Tumi au lendemain de la condamnation à vie de Sizu Kwa Ayoub Tabi s'est neuf coaccusé. L'initiateur de la conférence générale anglophone qui n'a jamais pu se tenir est préoccupé par l'issue de ce procès. Tout comme Jean-Jacques Ekindi, le coordonnateur du mouvement progressiste, évoque le contexte dans lequel survient cette sentence. C'est une question effectivement très délicate. Pourquoi ? Parce qu'elle dépend du contexte. C'est que Ayoub Tabi et ses co-détenus se réclament d'un nouvel ordre. Ils estiment que l'ordre social établi au Cameroun avec l'État centralisé, unitaire et ses dirigeants, ses préfets, ses gouverneurs, ils estiment que cet ordre est à remettre en cause. L'ordre alternatif qu'ils proposent, c'est un ordre où le Cameroun serait séparé en deux parties. Donc, c'est sur la base des idées. Si l'on doit considérer qu'on est dans une situation de guerre, il doit être pris comme un prisonnier de guerre. Et on doit lui accorder tous les soutiens, toutes les préventions qui relèvent de cet état de choses. l'homme d'église et l'homme politique s'inquiètent surtout de l'enlisement dans la crise anglophone. Si au-delà des discours qu'ils trouvent philosophiques, rien n'est fait, ce n'est pas demain que la paix reviendra et que les enfants iront effectivement à l'école. Ils ont donc entrepris de rencontrer des acteurs de toutes les couches de la société pour ensemble trouver des solutions définitives à la résolution de la crise anglophone. Il faut que pour le faire, chacun de nous se saisisse et se demande qu'est-ce que vous voyez chez moi, dans ma maison, dans mes relations avec ceux qui rencontrent pour la première fois, si chacun de nous n'entre pas en féminin, nous n'aurons jamais la paix d'un salaire. Nous sommes dans des processus longs. Nous n'avons pas de baguette magique qui va dire le 2 et le 3 septembre rentrer des classes, on tape la baguette magique tous les enfants vont à l'école. Nous savons que c'est un processus long. Nous allons travailler et même si les enfants ne reprennent l'école que le 1er décembre ou le 1er décembre, nous serons très contents. Donc on n'a pas sur la tête une épouse de Damoclase où on dit que les enfants vont rentrer. La rentrée scolaire c'est le 3, nous allons tout faire pour 40 le 3. Si ça marche, nous serons très heureux. Mais l'expérience des choses humaines nous indique que les processus sont relativement longs. Un grand rassemblement d'échanges d'idées est prévu le 29 août prochain à Douala. Tous les acteurs de toutes les couches de la société y sont conviés. Après l'émeute des détenus survenus à la prison centrale de Yaoundé pour protester contre la surpopulation carcérale et les lenteurs dans le traitement de leur dossier judiciaire, Human Rights Watch révèle qu'une centaine d'entre eux ont été gardés au secret, ensuite battus durant plusieurs jours avec plusieurs objets, notamment des matraques, des fusils et même des cabres électriques. Selon Human Rights Watch, il s'agit des actes de torture qui ont été perpétrés en violation des conventions internationales. Le gouvernement camerounais a quant à lui contesté toujours ces rapports sur la situation des droits de l'homme qui ont été effectués par Human Rights Watch. On voit tout cela dans ce reportage que signe Keddiara. Human Rights Watch se prononce sur les violations observées au secrétariat d'Etat à la Défense. Dans un rapport publié ce 20 août, l'organisation non-gouvernementale s'étend à suffisance sur la situation de la centaine de détenus de la prison centrale de Kondengui transférés pour les uns nuitamment et pour les autres le lendemain de la mutinérie du 22 juillet dernier vers le secrétariat d'Etat à la Défense. Dans ce rapport, des témoignages de détenus près de 14 affirment avoir été torturés et détenus au secret pendant leur séjour sous place, avoir entendu des récits crédibles selon lesquels des dizaines d'autres auraient également été torturés. L'ONG va plus loin et précise avoir entendu des informations crédibles selon lesquelles alors que les autorités tentaient de rétablir l'ordre, elles battaient les détenus, en particulier ceux qu'elles suspectaient d'être à l'origine de l'émeute. Pour avoir rencontré et parlé à des membres de la famille de détenus et à six avocats qui ont fourni des informations sur leurs clients et sur les conditions de leur détention, Human Rights Watch a consigné dans son rapport des cas de détention au secret de torture. Avec des détenus frappés à l'aide des objets, notamment des bâtons de bois, des planches, des câbles électriques, des matières et des fusiles. Un homme de Bamenda âgé de 37 ans a déclaré que des gendarmes avaient tenté de l'étouffer à l'air d'un morceau de tissu sur le nez et l'ont battu violemment à plusieurs reprises aux jambes et au dos. Le cas de Mamadou Mota, vice-président du MRC, est abondamment cité dans le rapport. Un Mamadou Mota qui explique avoir été lui aussi battu par un gardien qui lui a cassé un bras avant de le traîner au CED. Le rapport mentionne également que c'est finalement le 4 haut que les dix détenus seront ramenés à la prison centrale, soit près de 12 jours de détention, aux noirs et de tortures. Tout en condamnant énergiquement ces actes, l'ONG précise avoir envoyé une lettre contenant ses conclusions à Ferdinand Ganga, secrétaire général à la présidence le 15 août dernier, demandant une réponse aux questions. Mais le gouvernement n'a pas répondu. Selon un responsable de Human Rights Watch, ce type de rapport deviendront de plus en plus courant jusqu'à ce que les partenaires internationaux du Cameroun se lèvent et incitent le gouvernement à agir. Le gouvernement camerounais qui a toujours contesté ses rapports de Human Rights Watch sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Coup de projecteur ce soir sur le Cameroun profond, au-delà de ces paysages pittoresques et ces terres cultivables, le monde rural fait face à un déficit des services sociaux de base. Dans l'arrondissement d'un gaméticard, il existe un centre de santé dépourvu de tout matériel et équipement médical pour prendre en charge des nombreux malades et surtout des femmes enceintes. Dans ce canton situé en Grand-Béticard, les populations n'ont jamais vu la lumière provenant de l'énergie électrique. Elles interpellent les pouvoirs publics et lancent un cri de détresse dans ce reportage que signent Élisée Bokba et Marcelin Gransov. Vu de loin, le centre de santé intégré d'un con donne l'envie de le visiter. Mais une fois à l'intérieur du bâtiment construit en 2013, c'est la désolation totale. Aucun équipement ni matériel de travail n'est disponible. L'État a offert à environ 5000 âmes un centre de santé qui n'existe que de nom. Mais je vous assure, si on a un petit matériel, c'est celui que le village a acquis lorsque l'opérateur économique Azim a conçu l'ancien bâtiment que vous voyez. C'est avec ce petit matériel qu'il avait donné que nous nous débrouillons avec jusqu'à ce jour. À une époque, la mairie aussi nous a aidés avec quatre lits. Et jusqu'à aujourd'hui, ces lits sont déjà défectueux. Mais vraiment, une table d'accouchement conforme, on n'en a pas. On se débrouille vraiment à même le sol. Le centre, ça n'est rien. Pour l'instant, on n'a rien. Depuis 2006, 2006 qu'il a été créé. On n'a jamais été équipé. Et vous faites comment ? On fait comme je vous explique là. Vous vous débrouillez ? On se débrouille. Une débrouilladise qui s'organise autour du seul chef de centre. L'homme a tout fait. Je fais tout. C'est moi le commis qui s'occupe de la vente de médicaments. C'est moi qui consulte. C'est moi qui fais les soins. C'est moi qui fais les accouchements. C'est moi qui fais tout. Vous vous en sortez ? Ah, puisque je suis là, je n'ai pas abandonné. Ça veut dire que je m'en sors. J'ai le choix. Un choix risqué comme celui de faire Le centre de santé intégré d'un con Brois du Noir comme l'ensemble du canton. Un des plus enclavés de l'arrondissement d'un gambetica. C'est au bout d'une gymnastique désormais ancrée dans les habitudes. Que les populations parviennent à avoir un peu d'énergie pour s'éclairer et charger le téléphone. Il faut adapter. En faisant comment ? On met aussi le toit pour que ça charge un peu comme ça fait beau temps là. Ça va charger vite. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Ils remettent la radio sur le téléphone pour que ça joue ou bien pour qu'il y ait la lumière. Et si vous voulez regarder la télé, vous faites comment ? Il n'y a pas pour la télé. Juste la mesure à l'eau tout simplement le téléphone. Mon souhait serait que avec les forestiers qui sont là, s'ils pouvaient nous apporter un groupe, un grand groupe ou des plaques solaires pour nous installer ici et avoir de la lumière comme chez les autres. Le canton de Nkong est à une cinquantaine de kilomètres de Yoko et à une centaine de Gambetika. Mais pour aller dans un sens comme dans l'autre, il faut délire les cordons de la bourse. Pire, si la destination finale est yaoundée. Ici, le transport coûte les yeux de la tête, en moto comme en voiture. Sauf à prendre place à bord d'un grumier avec tous les risques que cela comporte. Étant ici, nous ne pouvons pas les voitures de transport là, ça peut aller à 15 000, 20 000. Mais c'est cher ça ? Oui, c'est cher. Pourquoi ? Pourquoi c'est l'auto aussi élevé ? À cause des routes. Vous-même, vous avez vu. Et l'autre côté là, c'est très dangereux de partir là-bas en voiture. Ce n'est que les motos qui circulent pour aller vers Bafoussan. Dépassé par les événements, le chef de canton de Nkong est fatigué par les appels aux secours qui restent sans suite. Le village Kong, comme vous l'avez constaté à votre arrivée, est l'un des villages les plus éloignés de son chef-lieu d'arrondissement et même de département. Et les conditions d'accessibilité ne sont pas toujours évidentes. Ce n'est pas évident de vivre sans lumière. Le canton de Nkong est pourtant le plus grand bassin de production du maïs du département du Mbam et Kim, sans oublier d'autres cultures, à l'instar des arachides, du cacao et du pistache, en plus de disposer de plusieurs essences tant prisées par les sociétés forestières. Et pourtant, le canton recule au lieu d'avancer. C'est à se demander comment la population peut être autant appauvrie. Pas d'électricité, un peu d'eau grâce au forage, mais des conditions de vie assez difficiles. Ici, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Ekinos Télévisions. Dans l'arrondissement de Douala 5e, les populations peinent à disposer de l'eau courante, notamment dans certains quartiers situés non loin de l'hôpital général de Douala. Pourtant, elles disposent des compteurs installés par l'entreprise chargée de la distribution de l'eau, mais les robinets restent secs. Elles reçoivent des factures pour l'entretien de l'eau sans pour autant en bénéficier. Malgré le nombre de plantes, la situation n'a pas changé depuis de nombreuses années. C'est le constat que font Faral Bounia et Gladys Sidi dans ce reportage. Jeannette réside au quartier Bédie depuis 30 ans. Elle fait face à une grave pénurie d'eau courante qui l'a poussé à développer une nouvelle stratégie d'approvisionnement en eau, mais qui ne fonctionne cependant qu'en saison des pluies. Pour avoir l'eau dans les toilettes, on a dû monter là, vous voyez, on recueille l'eau de pluie et puis on essaye de canaliser pour envoyer dans les toilettes. Sans quoi, c'est invivable. On est encore bien maintenant parce que c'est la saison pluvieuse. En saison sèche, c'est très grave. C'est la mort. Si Jeannette a la possibilité de recueillir de l'eau de pluie et même de la stocker en grande quantité, ses voisins n'ont pas cette chance. Ils se contentent, eux, d'aligner quelques récipients devant leur domicile ou encore de se ravitailler dans des puits. Et quand il ne pleut pas, c'est au pur qu'on recueille de l'eau pour se servir, pour se laver, pour se préparer. Parfois, on tamise ça pour boire parce que ça ne va pas. et les tueurs sont tous broyés. La facture ne fait que venir. On paie l'entretien de compteur chaque fois, chaque fois, chaque mois. Et tu ne paies pas, il faut payer la pénalité. Ce qui n'est pas normal. Il faut qu'ils voient le problème d'eau à Bédie. Nous souffrons. Ici à Bédie, précisément au lieu d'y entrer Charlie, le précieux liquide a disparu des robinets depuis plus de 10 ans, confient les populations. Nous n'avons pas d'eau potable à Bédie. Nous souffrons énormément. Et tous les mois, les factures arrivent. Regardez. Tous les mois, 990 francs d'entretien compteur. Quand on commet l'erreur d'ouvrir un peu le robinet, la facture vient avec mille poussières, 5 000 même parfois, comme c'est le cas ici. Nous n'avons pas d'eau. Cette situation a fait naître de nouvelles habitudes. De nombreux particuliers ont opté pour la construction des forages, même si la qualité de l'eau n'est toujours pas garantie. Ici à Bédie, ça fait presque une dizaine d'années où moi, je suis à ma bordure de route, là devant Charlie. L'eau, je paye chaque fois, chaque mois, des quittances, mais il n'y a pas l'eau. Voilà, il y a deux quittances, moi je vais comme ça payer, il n'y a pas l'eau. Un moment, on a dit, on a changé les installations. Et là, j'ai profité, j'ai pris un deuxième compteur, me disant qu'au moins cela va couler, mais c'est la même chose. S'il n'y avait pas de forage à Bédie, ça veut dire que la population de Bédie serait déjà finie. Il aurait fallu que nous rentrions encore en Gondais pour chercher de l'eau là-bas, tout simplement à la source. Et je prie, parce que là, c'est une prière, pardon. Voyez le problème de Bédie. Les maladies vont nous tuer à cause de l'eau et la typhoïe d'eau. Ce sont des populations en détresse qui disent avoir entrepris. À plusieurs reprises, des démarches auprès de l'entreprise en charge de la distribution de l'eau sans obtenir de résultats. Faites toutes les démarches possibles à la direction de Camouette. Mais nous n'avons jamais une suite. Nous ne payons que de l'air. Et puis quand la date limite passe, vous êtes obligés, quel qu'en soit le cas, sans ça, on va venir porter le compteur comme vous avez vu là. Ces compteurs sont portés parce que les habitants en ont marre. On ne peut pas payer de l'air chaque fois. Un dossier qui est donc bien connu des responsables de la société en charge de la distribution de l'eau que nous avons contacté et dont la réaction reste attendue. Un mois après la démission du directeur général de l'agence de régulation du secteur de l'électricité, son remplaçant est connu selon un décret présidentiel Jean-Pascal Mkou et le nouveau directeur général de l'Arcel. Cependant, le chef de l'État a ignoré le cas de PCA, le directeur général adjoint. Pourtant, selon l'ex-directeur général de l'Arcel, leur mandat est aussi déchu. Selon la nouvelle loi entrée en vigueur et le maintien en poste de ces directeurs généraux d'entreprises publiques qui battent des records de longévité, suscitent des interrogations sur la performance de ces entreprises publiques, performance managériale de plus en plus critiquée dans les milieux des économistes. Il s'exprime dans ce reportage que signent Dallas Canard et Donald Brice Camgan. Adolphe Moudiki, 26 ans comme directeur général de la SNH, Marie-Clenana, 17 ans à la tête de la SOPECAM, Yao Haïssato, 16 ans comme patron de la SNI, Olivier Mekoulounvando, 11 ans aux commandes de la CNPS, la liste des directeurs généraux, directeur généraux adjoint et président du conseil d'administration en porte-à-faux avec le délai de 9 ans maximum autorisé par la loi de 2017 sur les entreprises publiques au Cameroun n'est bien plus longue. Ce règne sans fin rend les concernés sclérosés, analyse l'économiste Emmanuel Cougnet. Quand vous êtes à un poste et vous avez une période de plus de 5 ans, il est clair que vous ne pouvez plus à un certain moment donné suivre parce que dès lors que l'emploi évolue, il faudrait qu'il y ait une formation particulière, une formation continue comme on le dise pour pouvoir vous ajuster à l'évolution de l'emploi. Or, dans le cas d'espèce, ces gens qui sont en place sont des directeurs généraux et qui n'ont pas de contraintes d'ajustement par rapport à l'évolution de l'emploi et puis ils sont obligés de regarder le travail qu'il leur est confié par un regard qui n'est plus celui qui convient à la période où ils sont. La durée au poste n'est pas forcément le plus gros obstacle à la performance pour certains observateurs qui évoquent les cas des grandes firmes internationales à la notoriété reconnue et à l'état de santé indiscutable. Mais là, l'expert en prospective économique Simon Domilep se presse de nuancer cet avis. Dans ces cas de figure-là, précise-t-il l'obligation des résultats est une règle d'or. Monsieur Dreyfus a dirigé la régie Renault pendant une quinzaine d'années et la régie Renault RSC Performante. À la RATP, à la SNCF, les dirigeants restent assez longtemps. Il doit rendre des comptes sur sa gestion et il doit expliquer ses échecs et ses succès. Si personne ne vient vous demander quels sont les résultats des travaux qui vous ont été confiés, effectivement, vous risquez de vous endormir. Les mutations sociales, économiques et technologiques, moteurs de la vie humaine, obligent à revoir à la baisse la durée du mandat des directeurs généraux à cinq ans d'après une franche de l'opinion. Quand un responsable met très longtemps aux affaires, au poste, dans une activité précise, il est clair que cette personne perd, n'est-ce pas, de toute sa vitalité, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable d'innover, étant entendu que quand vous avez une entreprise à gérer, vous devez pouvoir à tout moment tenir compte de ce que l'emploi qui vous est donné, l'activité que vous menez est, n'est-ce pas, assujetti à un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire contraintes, n'est-ce pas, technologiques qui fait que, à un moment donné, il faudrait que vous vous ajustiez, que vous soyez capable de vous ajuster par rapport à l'évolution technologique qui existe dans lequel vous évoluez. Quoi qu'il en soit, l'instruction du secrétaire général de la présidence de la République au premier ministre qu'il enjouant de s'abstenir de mener les démarches en vue du remplacement des directeurs généraux hors la loi, mais a eu des preuves la loi de 2017, notamment, sa disposition sur la durée du mandat des directeurs généraux des sociétés d'État et leurs adjoints. La société civile, la société immobilière du Cameroun a-t-elle les capacités techniques de promouvoir l'habitat social dans un contexte de crise économique ? La nouvelle présidente du Conseil d'administration, Célestine Ketia-Cortez, exhorte le nouveau directeur général, Amadou Sardaouna, à pouvoir assainir la gestion des logements sociaux pris en otage dans un système illégal de sous-locations et d'autres pratiques mafieuses. On voit tout cela dans ce reportage que signe Marcelin Gransop. L'accès de la majorité des Camerounais à un logement décent et à moindre coût demeure un gros caillou dans la chaussure des pouvoirs publics. C'est un défi suprême, en plus de celui lié à la gestion des cités SIC où la sous-location et d'autres pratiques peu orthodoxes ont fait leur lit, établissant clairement un manque criard de traçabilité dans la gestion et l'attribution des logements. C'est dire que le nouveau directeur général de la SIC a du pain sur la planche. C'est un signe qui dit que les obstacles sont faits pour relever le défi. Je crois que je pourrais être à la tâche connaissant déjà l'administration qui est la tuteure de la société immobilière du Cameroun. Je présume toute la charge que le chef de l'État a mis sur mes épaules pour que l'habitat soit un élément, un enjeu national comme il l'a dit dans ses discours et que les Camerounais vivent décemment dans leur maison comme ça se passe ailleurs. Et c'est principalement dans cette voie de promotion de l'habitat social que la nouvelle PCA de la SIC engage la direction générale. Amado Sardaouna, secrétaire général du ministère de l'habitat et du développement urbain depuis 2012, a visiblement le profil de l'emploi. Il a été acteur dans la conception et le démarrage des 10 000 logements et des 50 000 parcelles aménagées pour éloigner les bidonvilles du Cameroun pour permettre aux jeunes Camerounais d'avoir accès à un habitat décent. Donc c'est un challenge pour le nouveau directeur général. On dit souvent qu'on voit le maçon au pied du mur. Moi je dis on voit le maçon au-dessus de la maison parce que si ça ne s'écroule pas ce que la maison va tenir. Donc j'attends le nouveau directeur général au-dessus du mur. Ingénieur de génie civil hors échelle et ingénieur informatique le nouveau directeur général de la SIC bardé de plusieurs autres diplômes remplace Gabriel Bengono en poste depuis 2012. Quant à Célestine Ketia-Courtez la nouvelle PCA elle remplace l'ancien ministre de l'urbanisme et de l'habitat Abdoulaye Hadji qui aura passé 13 ans à ce poste. Sentiment de grande responsabilité de cette confiance. Vous comprenez que pour quelqu'un qui rentre dans le secteur de production de logements de mise à disposition aux agents de l'Etat de logements moins chers décents c'est un challenge. Mais je l'ai dit aux administrateurs je m'engage je les engage. Visiblement la rimage des entreprises et établissements publics à la loi de 2017 est enclenchée. D'autres doivent suivre après la SIC. Des scènes de déguerpissement et de démolition des habitations au camp Tézef à Neubel dans le deuxième arrondissement de Douala alerté depuis près d'un an les populations concernées sont restées sur le site jusqu'à vivre de façon impuissante cette démolition de leur maison d'habitation opération menée par les pouvoirs publics d'autres précisions avec Innocent Abega et Xavier Fouca. Déguerpissement au lézité dans le deuxième arrondissement de Douala les habitants assistent impuissants à la destruction de leurs habitations sur ce domaine de l'Etat qu'ils ont illégalement occupé depuis de nombreuses années un site pourtant prévu pour abriter certains services. Nous avons décidé de déguerpir les occupants illégaux du domaine privé de l'Etat qui étaient déjà affectés à certains services de l'Etat dont la CETV Camtel et le CS bilingue de Nubel. Conscient qu'ils se sont illégalement installés sur ce site les populations n'opposent aucune résistance alors que tout doucement l'engin démolit tout sur son passage. Certains tentent de sauver ce qu'il n'y a pas encore l'être et dans ce cafouillage chacun récupère son mobilier dans cet amas exposé en plein air. D'autres comme cette dame ne supportent pas le choc car si ses habitants avaient été informés depuis longtemps de cette action qui se déroule à quelques jours de la rentrée scolaire aucune date précise selon eux ne leur avait été communiquée. On nous avait dit que le camp est à casser mais on ne nous avait jamais dit qu'on va venir tel ou tel jour pour casser le camp ça peut un an qu'on nous a dit qu'on doit casser des heures on vient en pleine rentrée scolaire on vient nous demander de sortir un matin vous même à notre place qu'allez vous faire on a des enfants inscrits à l'école il y a des mamans ici qui sont après 4-5-6 enfants ils n'ont pas où aller ils vont faire comment vous même le déménagement à Douala c'est passé en quelques heures ils disent avoir été suppris et déclarent qu'ils auraient eu besoin de quelques jours pour préparer leur départ et éviter ce désagrément à deux jours on vient nous dire de quitter le lieu vous même vous avez vu tout l'angle et c'est si nous nous devons donner au moins une semaine c'est qu'on ne veut pas voir tout ce monde si chacun devait se débrouiller maintenant qu'est-ce qu'on doit faire où est-ce qu'on doit aller maintenant L'autorité administrative qui supervise cette démolition affirme pourtant que jusqu'à la dernière minute ces populations ont été informées Les occupants ont été avertis de cette opération depuis l'année dernière les sommations ont été distribuées des missions sont descendues pour les sensibiliser donc même pour celles-ci ces populations étaient au courant que l'opération allait se dérouler aujourd'hui mais bon je pense qu'elles attendaient nous voir arriver pour partir Le sous-préfet précise que ce site sera réellement mis en valeur pour les fins prévues contrairement à d'autres actions du genre qui n'ont jamais abouti et qui ont amené les populations à se réinstaller Nous allons prendre des dispositions pour que le CS bilingue soit effectivement construit et les autres administrations vont prendre des dispositions pour sécuriser leur site pour qu'il ne soit plus une fois de plus réoccupé par les populations Dans la ville de Douala et ailleurs plusieurs autres domaines de l'état et même des zones vertes sont occupés par les populations sans que cela n'émeuve qui que ce soit Mesdames, Messieurs C'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Juste après cette édition de 20h Retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois Serge Alain Prison à perpétuité pour Sissikou Ayoukutabe et neuf co-accusés La classe politique Camounès a réagi Elle est surprise par une telle sanction qu'elle qualifie de lourde et incompréhensible à quelques semaines de la rentrée scolaire dans un contexte où l'opinion publique s'attend à la mise en place d'un dialogue inclusif Une telle décision de justice est appréciée de façon inopportune selon la classe politique et le cardinal Christian Toumy estime que c'est ridicule une telle décision prise dans ce contexte de crise sociopolitique Sissikou Ayoukutabe étant considéré comme l'un des acteurs du mouvement séparatiste anglophone qui pourrait jouer un rôle clé dans la résolution de la crise qui est observée depuis près de trois ans dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Voilà, madame, monsieur c'est donc l'essentiel et qui nous reçoivent deuxième partie Bonne soirée à vous, Cédric Bonne soirée à vous, Serge Alain Rendez-vous, mardi 20h Rendez-vous, mardi 20h